et bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on va faire l'ouverture d'un carton donc on a reçu alors c'est une batterie nomade donc encore une donc là on en aura testé au total trois différentes et là donc c'est la marque a ferry donc on va ouvrir ça un deuxième carton ça c'est classique c'est bien alors effectivement donc le cordon donc qui vient sur des panneaux solaires et le chargeur dans le secteur ensuite ça c'est sympa c'est pour nous avec de quoi le couvrir hop ferie là super bien normal j'ai rien pu dire que le collier il est assez fort alors on a la garantie de 5 ans une extension de garantie de 5 ans on a la notice donc là c'est de l'anglais et du chinois donc c'est pas en français bon souvent c'est pas très grave peut-être la trouver sur internet je vais vérifier ça et donc là on a la batterie on va vous présenter tout ça et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test produits j'ai essayé de vous faire un démarrage un petit peu original déjà pour parler de cette marque a ferry et de cette housse de protection donc bien pratique pour cette batterie normand parce que si jamais on a besoin de la remise et bien ça évite la poussière et comme c'est prévu avec ses batteries normand d'être utilisé à l'extérieur bien si ce n'est à plus voir on va pouvoir la protéger donc ça c'est plutôt très cool on a eu avec donc cette sacoche dans laquelle on a deux cordons donc un cordon d'alimentation secteur le le cordon donc qui permet de relier au panneau solaire une notice de montage bon en anglais en chinois mais vous allez voir c'est pas très très grave je vais essayer de l'expliquer au mieux et une extension de garantie de cinq ans donc au départ la batterie nomade donc est garantie deux ans et avec cette extension là ça vous fait une garantie totale de sept ans donc autant vous dire qu'ils sont quand même relativement sûr de leur matériel donc cette batterie nomade elle a surtout un gros avantage d'abord elle a deux prises secteur on va aller jusqu'à 2400 watts crête et la grosse capacité puisque c'est 1248 watts heure donc grosse capacité pour pour cette batterie là il la garantie sept ans et on est sur une technologie lithium fer phosphate alors par rapport au lithium ion qui a été un petit peu décrié parce que dans certains cas il y avait eu soit des batteries qui s'étaient enflammées voire même certaines qui avaient explosé on est sur une technologie complètement sûr le fer phosphate et en plus cette batterie nomade donc intègre un bms battery management système qui permet d'une part d'équilibrer les cellules entre elles mais surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de défaut de fonctionnement comme des surcharges des surintensités des décharges excessives ou voire même une utilisation dans un environnement inadapté comme lors de fortes chaleurs si l'appareil est en plein soleil par exemple donc le bms battery management système va venir sécuriser la batterie nomade et la mettre en sécurité et si elle la met en sécurité et bien sur le côté on appuie ici pour venir donc réinitialiser juste en dessous ce panneau là on vient l'ouvrir et on a donc la prise de rechargement secteur donc doit être de maximum 700 watts voilà donc le cordon qui est fourni avec 230 volts et de l'autre côté on a un port pour venir la recharger maximum 50 volts donc ça peut être à l'aide d'une prise à une cigare donc 12 ou 24 volts en fonction du véhicule jusqu'à 500 watts maximum et si on l'utilise avec des panneaux solaires et bien c'est toujours 50 volts mais maximum 400 watts donc si on la branche sur sur secteur par exemple bien sûr secteur il faudrait pour recharger complètement la batterie deux heures si on utilise une prise voiture en 12 volts il faudrait à ce moment là 10 heures si on utilise un panneau solaire de 200 watts il faudrait entre 7 et 8 heures 400 watts la moitié c'est à dire jusqu'à 4 heures et si on coupe le secteur avec un panneau solaire et bien à ce moment là pour recharger complètement la batterie il ne faudrait que une heure et demie donc vous allez voir que sur cet appareil on a plein 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 de prises au total on en a 12 et les 12 peuvent fonctionner simultanément sur le haut de l'appareil on a ses deux poignées donc pour le transport et on a un couvercle dans lequel on retrouve donc un rangement pour y mettre par exemple les câbles ou la housse de protection de ce côté là on a donc les deux prises 230 volts on vient allumer grâce à ce bouton qui est ici donc les prises de 130 volts donc chacune 1200 watts avec 2400 watts en crête et c'est du pur sinus donc vous pouvez brancher n'importe quel appareil sensible comme un ordinateur sur la face avant on a d'abord un très grand écran donc on va l'allumer en appuyant sur le bouton power qui est ici donc un grand écran très lumineux on voit en gros ici donc le pourcentage restant de la batterie donc 94% on retrouve ici également sous forme de batterie donc avec les niveaux qui vont descendre au fur et à mesure ici alors c'est pas indiqué mais là on a le input quand il est branché donc de façon à savoir combien il rentre en nombre de watts c'est important surtout quand on équilibre du solaire output donc c'est la sortie donc en fonction des appareils qu'on va venir brancher dessus et donc en fonction des appareils qui qu'on va venir brancher dessus vous voyez que là le temps restant c'est 99 heures mais ce temps là donc on va réduire en fonction des consommateurs en heures en ou même en minutes de temps instant ici on a une lumière donc j'appuie une fois dessus elle s'allume je rappuie elle me fait un signal de détresse à sos je rappuie encore un coup elle va se mettre à clignoter et si je rappuie encore un coup elle va s'éteindre pour venir utiliser ce pavé qui est ici donc je l'allume en appuyant sur ce bouton là donc là on est dans toute la zone 12 volts donc soit une prise allume cigares 10 ampères soit les prises qui sont ici en 3 ampères et cette prise ici nous vols qui elle est en 25 ampères si j'allume maintenant les prises usb on a de l'usba ici 18 watts on a trois prises usb c20 watts et on a même une prise usb c100 watts donc là vous n'avez plus besoin du transformateur notamment pour recharger un ordinateur ou une tablette toutes ces prises ces 12 prises peuvent être utilisées simultanément alors une autre fonction donc de cet appareil c'est la fonction ups alors c'est quoi c'est quand la batterie nomade donc est reliée au secteur et que vous utilisez une prise par exemple une prise en 230 volts qui alimenterait on va dire un ordinateur fixe vous êtes chez vous et à ce moment là il ya une coupure de courant et bien la batterie nomade en 10 millisecondes c'est à dire de manière instantanée va prendre le relais et va continuer à alimenter votre appareil et donc de façon à ce que vous ne perdiez pas le travail que vous avez pu faire dessus et ça évite aussi d'endommager ces appareils voilà ça c'est la fonction ups on a une très très grosse capacité avec cette batterie donc fer phosphate donc c'est 1248 watts heure donc c'est juste énorme pour ce type de batterie une garantie avec son extension donc au total de 7 ans donc là aussi c'est énorme le prix de cette batterie donc c'est 1099 euros et bien évidemment je vous mets tous les liens en description